bonjour tout le monde c'est madhi alors petit tirage express on va dire pour répondre à carol qui vit en nouvelle calédonie qui m'a envoyé un message et qui m'informe en fait que là bas et bien tout le monde doit se faire vax c'est obligatoire pour les plus de 12 ans donc c'est vraiment devenu obligatoire j'insiste et donc et bien on ne peut plus sortir de nouvelle calédonie on ne peut plus entrer en nouvelle calédonie sans avoir la fameuse injection donc elle voulait savoir un petit peu comment les choses allaient évoluer donc c'est ce que je vais regarder savoir si finalement tout ça va s'arrêter donc nouvelle calédonie la situation ok alors j'ai peur et mentir bon déjà ils font peur aux gens en leur mentant bon donc comment la situation va-t-elle évoluer tout par rapport donc à l'obligation de vaccins là bas est ce que les choses vont s'arranger alors j'ai quand même la joie quelque chose de faux de cacher un rival est merveilleux bon on va prendre d'autres cartes pour changer un petit peu on va voir si ça peut m'apporter des informations ou pas alors j'ai faux cacher joie aussi des cartes qui s'appelle habitat c'est pour ça vous avez la carte le mot habitat sur les cartes vraiment je les tiens à l'envers c'est pas grave alors joie alors pendant l'hiver bon faux j'ai le raton laveur ici alors ça c'est le alors le raton laveur c'est en fait il porte un masque donc faut on peut dire éventuellement qu'on peut démasquer on peut aller démasquer par la suite les gens qui sont qui sont faux cachés ici donc cacher la vérité parce que j'ai une belle source enfin belle sur ce bel cascade pardon plus tôt ça peut être une source aussi mais il ya de l'eau et l'eau normalement c'est synonyme de clarté donc on cache la vérité ici rival là il ya la destruction ça peut être le gouvernement est merveilleux alors il ya de la chance bon donc j'ai l'impression que les choses vont s'arranger quand même mais alors ça s'arrangerait sur l'hiver puisque j'ai acheté le bonhomme de neige pour moi ce serait plutôt la saison ici et donc là les choses redeviendraient merveilleuse ou en tout cas il ya bien la carte de la chance à l'éléphant c'est généralement apparenté à la chance donc il ya des gens faux qui vont être démasqués moi je vois comme ça bon et le rival et bas si le gouvernement 1 qui est en train de tout détruire ici on voit bien quelqu'un qui pleure avec tous les arbres abattus ok bon ici ces deux cartes vont bien ensemble puisque la vérité est cachée mais encore une fois les gens qui sont menteurs donc faux seront démasqués alors pourquoi ce que la situation va changer par contre j'ai pas la liaison entre là et là mais il doit la joie sur l'hiver donc moi j'ai l'impression que carol les choses vont s'arranger on va essayer de voir pourquoi ce qui pourrait arriver qui va faire changer la situation j'ai dépendre d'eux et j'ai chez soi ok alors chez soi et dépendre de d'accord avoir ici et là alors là j'ai quelqu'un qui fait des signaux là où un aigle qui vole dans le ciel donc on peut considérer que il va y avoir des histoires de communication alors assez lointaine parce que là la personne elle est sur terre va aller sur une espèce de falaise et l'aigle est dans le ciel donc j'ai la notion de distance donc ça veut dire que la situation de la nouvelle calédonie calédonie pardon excusez moi va dépendre d'une situation lointaine alors peut-être internationale par exemple voire de la france ça c'est possible chez soi ben j'ai les gens qui sont chez eux là les habitants qui sont plutôt contents donc carol je dirais que c'est une question de quelques mois par contre c'est pas quelques semaines parce que j'ai quand même l'hiver et l'hiver c'est le mois de décembre mais qu'il faut tenir bon parce que la situation va changer avec le contexte international il va y avoir des signaux qui vont être faits des messages envoyés il ya la lumière là quelqu'un qui attend d'être secouru 1 et donc il envoie des signaux loin loin dans le ciel et donc il ya bien un aigle ici donc pour moi c'est une protection l'aigle bon je vois comme ça c'est des gens qui sont éventuellement puissants qui voient les choses de haut qui sont libres donc ça va dépendre vraiment d'un contexte extérieur c'est à dire que là la solution ne viendra pas du gouvernement en nouvelle calédonie où ils vont rester sur voilà sur leur ici avec la destruction mais ça va dépendre d'une autre situation et que ensuite eh bien ça va changer les choses voilà on garde on a joué merveilleux et chez soi ben les gens vont se retrouver retrouver chez eux mais heureux 1 ils vont pouvoir revivre en fait quelque part donc ce sont des belles cartes donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi j'ai dépendre d'eux et joie en tout cas c'est pas tout de suite quand même alors s'accrocher et seul ouais ok s'accrocher seul alors ici il ya des travaux qui sont des travaux qui sont en train d'être mis en route ici et seul ouais bon pour l'instant en fait que je me dis qu'il faut s'accrocher c'est dire qu'en fait on a on a des gens les autochtones qui sont en train de voir qu'on est en train de saccager leur leur milieu naturel ici avec les grues donc on peut pas les empêcher un c'est ce sont des forces là ils sont ils regardent ils sont impuissants ils peuvent rien faire carol ça veut dire que pour l'instant il faut vous accrocher vous pouvez rien faire pour ça j'ai la carte de la solitude ici donc le jeu me dit que ben oui vous êtes seul c'est vrai donc essayer de vous rapprocher des choses naturelles de lui de faire d'essayer de rester calme de vous rapprocher de vos proches voyez de trouver un petit îlot de sécurité de tranquillité parce que vous ne pouvez absolument rien faire c'est les conseils mais la situation va changer bon alors je peux pas vous dire exactement ce qui va arriver je ne sors pas mais je sais que la situation va changer sur l'hiver on va essayer de voir comment un petit peu si on part à d'autres informations mais pour l'instant j'ai pas de solution pour vous alors j'ai quand même le rire et l'homme d'accord on va essayer de voir qui est cet homme si et le rire alors j'ai quelqu'un pareil qui fait des plans d'accord et et ben oui regardez ce que je sors ça en fait il va y avoir une espèce de comment dirais-je de victimes il y a quelqu'un et en fait le problème c'est que c'est ça va être une bonne nouvelle c'est terrible mais il va y avoir quelque chose de horrible qui va se passer et pourtant et pourtant c'est ça qui va permettre de de changer toute la situation je sais ça a l'air horrible de ce que je dis pourtant c'est exactement ce qui va se passer je pense tu penses avant que c'est ça c'est un homme qui fait des plans là pour continuer justement à tout saccager mais le plan ne va pas arriver au bout puisque il va se faire manger par ma part la violence 1 le passé un léopard un jaguar ou j'en sais rien ou une panthère mais en tout cas c'est un animal sauvage donc là là il va y avoir un drame et c'est ça qui va faire que finalement et bien ça va s'arrêter tout ça ouais voilà donc les choses vont reculer je pense que c'est une histoire d'attentat moi je voilà et reculer alors là on a un peintre qui dessine qui dans une espèce de 22 autour de building et qui dessine de la nature ouais c'est pas très optimiste comme ça reculer on va essayer de rebattre une carte reculer dessine en fait la nature enfant à l'histoire d'enfants qui ressortent en fait il ya deux mondes ici il ya le monde qui est un monde d'enfermement ici et ici il ya quelqu'un qui rêve de liberté va je vois comme ça moi ok reculer et quelqu'un qui traverse alors il traverse ouais donc en fait c'est la question des enfants qui est dangereuse un très très dangereuse parce que là on voit quelqu'un qui est en train d'en fait qui est complètement inconscient du danger qui traverse l'île de mine de rien avec son petit chien qui se promène qui se balade mais il ya un danger d'avoir un accident donc la question des enfants à mon avis pourrait bien entraîner ceux ci un attentat il ya quelque chose là j'ai toujours dit que la question des enfants était très importante donc on a encore autre chose je continue parce que le jeu il allait à d'être d'être intéressant là je demande si je suis sorti un petit peu de la nouvelle calédonie je me demande ouais c'est possible détruire ah ouais on va détruire ici alors détruire et la liberté détruire la liberté ouais c'est vrai c'est vrai détruire la liberté c'est exactement ce qui se passe les oies qui les oies sauvages qui s'en vont qui prennent leur envol et attaque décidément je sors des cartes qui sont encore puissantes et là j'ai quelqu'un face à un danger pardon c'est quelqu'un qui est tout nous tout nu pardon et eh bien il est face à une grotte alors il ya l'obscurité c'est quelque un danger qui est caché parce que on n'a que des yeux mais on sait pas si ce sont des animaux gentils ou pas moi j'ai pas l'impression je pense que ce sont des animaux dangereux que cet homme là et bien il est face à un danger et il est tout nu donc il n'a pas d'armes donc il est désarmé face à un danger et donc face à un danger oui en plus il attaque donc il va bien y avoir une attaque et alors ça peut dire que ça va arriver en nouvelle calédonie mais ça veut dire que ce qui va arriver va avoir certainement une influence sur la situation nouvelle calédonie et pas que et aussi sur le reste des pays qui sont toujours dans les questions de destruction de liberté donc il va falloir attendre il va falloir attendre bon voilà pour vous carol donc j'ai été un petit peu longue excusez moi j'ai donné d'autres informations qui ne sont pas forcément en relation que la nouvelle calédonie notamment avec ces histoires d'attaque de rire par rapport à une victime c'est vraiment en fait la victime donc ce qui va arriver et c'est incroyable parce que c'est ça qui va faire rire en fait donc ça veut dire qu'il ya des gens qui vont se réjouir ici d'une attaque ou d'une victime ou de victimes et que c'est ça en fait ça et ça qui vont certainement faire bouger les choses à ce qui fait que à la fin eh bien on aura bien la joie sur l'hiver alors l'hiver l'hiver oui alors l'hiver c'est l'eau de séparer de décembre mais bon ça peut être plus tôt parce que c'est en faire en fait c'est à partir du moment où il ya de la neige où il fait froid ou maintenant si neige en octobre bas ça peut être octobre donc il faut encore tenir bon il va y avoir d'autres événements qui vont arriver et qui vont faire que dans des éléments des événements dramatiques j'insiste mais qui vont faire que tout ça va s'arrêter voilà donc accrochez vous comme de comme le dit le jeu accrochez vous parce que vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez pas changer encore une fois essayer de trouver un petit peu de calme et de solitude enfin bon solitude ça c'est sûr que vous l'avez puisque vous êtes seul dans cette situation mais rapprochez vous de choses naturelles c'est vraiment ce que le jeu me dit rapprochez vous des choses naturelles voilà bon bah écoutez à bientôt au revoir et à bientôt